Merci, merci chère Catherine, merci chers amis, le Président Baraka, c'est un beau symbole, le Président de l'Union Internationale des Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux, mon ami Georges, le Président du Comité Économique Européen, je vais inviter de façon très symbolique pour conclure cette journée, M. Monsef Follin, qui représente la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, car Mme Michel-Jean a eu un ennui, je vous en prie, venez me rejoindre, ainsi que Mme Akima Elaïté, qui est ministre déléguée chargée du Climat et de l'Énergie du Maroc, et Mme Annick Girardin, secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, et je vais attendre qu'elle me rejoigne, je vous en prie, monsieur, mettez-vous là, ça va bien, merci, merci d'être, je commence par vous, Madame Girardin, je vous en prie, Mme Girardin, mettez-vous là, comme vous voulez, comme vous voulez, ça vous dérange pas ? Merci. Il m'appartient, à la fin de cette journée, à vous remercier les uns et les autres, à remercier Michel Doucin et toute son équipe, pour avoir facilité l'organisation de cette journée, à vous remercier, cher Georges, pour votre implication constante du Comité économique européen, pour essayer de réunir le plus souvent possible l'ensemble des Conseils économiques européens, pour affronter un certain nombre de défis qui nous sont aujourd'hui propres, et la semaine prochaine, nous serons encore le plaisir de vous accueillir, à un moment où M. Jean-Claude Juncker viendra ici pour la première fois de l'histoire du Conseil économique, social et environnemental français, de remercier M. Baraka, qui est le président de l'ensemble de l'Union de francophonie, des conseils économiques sociaux et économiques de la francophonie, et le président Nunes Colado, qui est le président de l'ensemble des 16 œufs du monde. Madame la ministre, mesdames les ministres, monsieur le représentant de madame la secrétaire générale, nous avons, tout au long de la journée, alors que j'ai cru comprendre qu'à Bonne, il y avait, semble-t-il, une petite sensibilité nord-sud, nous avons ici montré à quel point cette journée a été marquée sur le show de la solidarité. J'étais extrêmement impressionné par l'ensemble des tables rondes, qui avaient surtout pour but de montrer la sensibilité de chaque 16 œufs, la façon dont ils s'impliquaient, les expériences échangées, j'ai beaucoup appris par l'expérience irlandaise, où, mesdames les ministres, on s'aperçoit que fixer un objectif, c'est important, ce sera l'objet de discussions diplomatiques de la conférence de Paris, mais montrer le chemin pour pouvoir respecter et mettre en œuvre, très concrètement, la réalisation est quelque chose de tout à fait essentiel, et qu'il y a, mais je sais que c'est la volonté du président de la République française, des autorités onusiennes, nous voyons bien que l'acceptation sociale, l'appropriation des enjeux, la mobilisation est un enjeu déterminant, une clé déterminante pour réussir à mettre en œuvre les objectifs que vous allez nous fixer après votre négociation internationale. Nous avons aussi, de façon, ce que ne cesse de répéter la France, ça a été répété par l'ensemble des conseils économiques, la gravité de la situation, et le fait que ce n'est pas le sommet de la dernière chance, mais le sommet de la prise de responsabilité, de conscience du monde entier, qu'il n'y a pas de plan B, et que si nous ne mobilisons pas avec enthousiasme pour saisir cette opportunité d'imaginer un nouveau système économique qui n'a pas pour vocation de condamner celles et ceux qui exploitent des énergies fossiles, celles et ceux qui utilisent des énergies fossiles, mais au contraire d'essayer de retrouver un nouveau modèle de société plus respectueux de la planète, plus respectueux de la biodiversité, et surtout, ça a été exprimé à de très nombreuses reprises, plus respectueux des hommes et des femmes qui vivent sur cette planète. Et nous avons entendu des volontés politiques très fortes du Maroc, d'un certain nombre de pays, mais aussi des interpellations très fortes du monde africain, qui ont souhaité que, lors de ce sommet de Paris, le monde exprime non pas uniquement des conflits d'intérêts, mais un élan de solidarité et un élan de responsabilité. Nous avons aussi pris la décision que l'ensemble des conseils économiques et sociaux dans le monde entier puissent s'impliquer, en tout cas c'est la volonté de la France et de celui du Maroc, de s'impliquer dans l'évaluation et le suivi des décisions, de façon à ce que dans la transition entre Paris et le Maroc, il puisse y avoir, par la société civile, non seulement l'appropriation des enjeux, non seulement la mise en œuvre d'un changement de comportement, mais aussi, très clairement, une évaluation et des suivis. Et donc nous sommes très honorés qu'après avoir entendu toute la journée, après l'ouverture de M. Laurent Fabius, qui a montré la détermination de la France, me semble-t-il la sagesse d'un parcours qui a été tiré des échecs de Copenhague, pour faire en sorte que la conférence de Paris ne soit pas un moment où dans la précipitation tout se décide, mais au contraire, un lent cheminement, une longue maturation, une longue préparation, car le temps de la discussion est quelquefois un élément de la qualité de la décision, et qu'on ne perd jamais du temps à discuter, à écouter, à se respecter. Le débat, ce n'est pas un combat, le débat c'est un enrichissement, et je crois que la France et les autorités onusiennes ont su montrer là un exemple, me semble-t-il, de ce qui pourrait aboutir à la réussite d'une conférence internationale déterminante pour nous, déterminante pour nos enfants, déterminante pour notre style de vie. Et le fait que symboliquement, la francophonie, le Maroc, et je connais Mme la ministre, je vous l'ai dit, j'étais tout à fait impressionné par, à l'écoute du président Paraka, mais aussi à votre écoute lorsque je vous ai rencontré, l'extraordinaire ambition et volonté politique du Maroc et votre engagement personnel. Mais je voudrais aussi vous remercier, Mme Annick Girardin, pour, au nom de l'ensemble des citoyens du monde, de la volonté qu'a eue la France de se positionner quand il y avait peu de candidats, parce qu'il y avait des risques diplomatiques. Et je crois que la noblesse du politique, ce n'est pas de calculer les risques ou d'avoir peur de décider, c'est de relever les défis, de les affronter et de mobiliser les intelligences collectives pour pouvoir trouver des bonnes solutions. Et le fait que vous ayez exprimé le souhait avec M. Fabius, Mme Royal, d'être présente pour conclure cette journée de la rencontre de la société civile du monde, eh bien nous en sommes extrêmement honorés, mais nous connaissons là aussi votre engagement, votre souci de la responsabilité et votre détermination d'être toujours présente pour faciliter le dialogue. J'ai donc, en ce qui me concerne, et après vous avoir remercié les uns et les autres pour la qualité de vos échanges, remercier les animateurs, remercier les jeunes, ça a été extrêmement symbolique, nous avons souhaité que ce soit des jeunes qui animent, qui relancent. Remercier aussi le représentant du Mali d'avoir lu cette déclaration commune. Anne-Marie avait raison de dire qu'à chaque fois que nous nous rencontrons, nous devons concrétiser ça par une déclaration qui est un point d'étape, un pacte, une volonté de montrer que nous sommes tous unis sur l'essentiel. Et donc, je vais sans plus tarder, dans un ordre qui va nous amener à la clôture par Mme Annick Gerdardin, donner la parole à M. Follin, qui représente la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. M. Follin, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et messieurs les présidents du Conseil économique, sociaux et environnementaux, mesdames et messieurs les ministres, je serai très bref et des excuses de Mitaille Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'a pas pu, comme elle le souhaitait, être présente à cette importante réunion et dire que la francophonie salue les résultats de cette déclaration, de cette mobilisation, de cette journée de travaux. S'agissant de l'action de l'Organisation internationale de la francophonie pour le climat, elle se vérifiera durant la conférence des partis de Paris, mais elle est d'ores et déjà lancée avec un accompagnement des pays membres, un travail de renforcement de capacité sur le plan technique durant toutes les négociations, y compris d'ailleurs à Bonn en ce moment, mais aussi sur le plan l'industrie. Il est important que sur ces textes très techniques, parfois, les pays puissent travailler, discuter, négocier, décider dans leur langue, et qui est une langue, bien sûr, des Nations unies. À côté de cela, sur les sujets de mobilisation, en plus de la négociation proprement dite, il y a un grand sujet pour les pays de la francophonie, dont beaucoup sont des pays en développement. C'est la question du financement, bien sûr, qui sera abordée lors de la conférence, mais qui devra aussi être traité par la suite. Et nous organisons des concertations, des partages de positions, d'expériences entre les ministres des Finances. Nous l'avons fait lors des assemblées générales à Lima, du FMI et de la Banque mondiale. Et nous ferons aussi une concertation des ministres francophones en marge de la COP 21. Donc la francophonie se mobilise dans un esprit de solidarité, de collaboration, et donc je m'inscris tout à fait et je salue les travaux de cette journée importante. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vais maintenant inviter madame la ministre déléguée chargée du climat et de l'énergie, madame Akima Eilaité, à bien vouloir s'exprimer. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, madame la ministre, mesdames les Présidents des Conseils économiques, sociaux et environnementaux, messieurs les Présidents des Conseils économiques, sociaux et environnementaux, mesdames et messieurs les conseillers, je suis particulièrement honorée et ravie de prendre la parole aujourd'hui, notamment parce que je m'adresse à la société civile du monde. Je voudrais, avant de commencer, si vous me le permettez, apporter mes condoléances à la famille des victimes de la tragédie d'aujourd'hui et à la grande famille française, à vous, madame la ministre, et au gouvernement français pour la tragédie et les morts qu'a connues la France aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier monsieur le Président de me donner cette opportunité, remercier les organisateurs de me donner cette opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, non seulement en tant que ministre de l'Environnement, mais aussi en tant que militante de l'environnement, en tant que citoyenne du monde, en tant que femme, parce que madame, vous avez raison, les changements climatiques touchent particulièrement les femmes et en tant que fervente défendrice des droits humains, parce qu'on parle aussi de droits humains quand on parle des changements climatiques. Mesdames et messieurs, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on a été à New York et les États n'ont pas eu de mal à adopter les indicateurs de développement durable. Les 17 fameux indicateurs de développement durable ont été adoptés très facilement par tous les États. Pourquoi ? On parle bien de la même chose quand on parle des changements climatiques. Les indicateurs de développement durable parlaient de donner accès à l'eau potable à toute la population du monde. Quand on parle des changements climatiques, on parle de la sécheresse et qui dit sécheresse, dit manque de ressources en eau, pénurie de ressources en eau, donc menacer le droit de l'accès à l'eau potable et notamment dans les pays vulnérables comme ceux de l'Afrique. Il y a 700 millions de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. 300 millions de ces personnes se trouvent en Afrique. Les femmes en Afrique passent 1,4 million d'heures à aller chercher de l'eau potable au lieu d'envoyer les filles à l'école et d'aller s'occuper et d'aller travailler dans des domaines qui ont des valeurs ajoutées. Et donc, quand on parle des objectifs de développement durable, quand on parle de l'accès à l'énergie, on parle de droits humains, on parle du droit au développement et ça, c'est un indicateur de développement durable. Et c'est ce qu'on est en train de discuter dans l'accord du climat quand on parle des changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, nous disons que le 1,2 milliard de personnes à travers le monde dans les 750 millions qui se trouvent en Afrique ont droit à l'énergie et donc ont droit au développement. Quand on parle du changement climatique et quand on parle de développement durable, on parle aussi de la sécurité alimentaire. Eh bien, il y a 500 millions de terres dégradées à cause du changement climatique en Afrique. De quoi nourrir la totalité du continent africain. Alors qu'en Afrique, il y a toujours des populations qui vivent dans l'insécurité alimentaire, qui migrent. Il y a des conflits à cause des changements climatiques. Il y a des migrations à cause des changements climatiques. Et donc, mesdames et messieurs, quand on parle des changements climatiques, on parle tout simplement du respect des droits humains. Et c'est de ça qu'on va parler à Paris. Donc, en d'autres termes, nous sommes en train de négocier les accords de Paris, dans des termes compliqués pour nous, en tant que citoyens, société civile, des termes assez compliqués d'atténuation, de mitigation, de recherche de financement, de transfert de technologie. C'est vrai. Mais on parle exactement d'issue vitale pour tous les citoyens. Aujourd'hui, nous discutons, les négociations sont en cours. Et on dit, elles sont difficiles. Est-ce que Paris va atteindre sa promesse ou va répondre à sa promesse ? C'est ça le titre de cette conférence. Eh bien, moi, je dis, oui, elle l'a déjà fait. Je vous raconte une histoire. Quand on a commencé les négociations climatiques, il n'y avait pas de société civile impliquée, il n'y avait pas d'entreprise impliquée, on ne voyait pas les territoires, on ne voyait pas les présidents des États se déplacer. Aujourd'hui, pour de multiples raisons, la France a réussi et a levé le challenge. Et je félicite le gouvernement français et je félicite Mme la ministre. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire des négociations climatiques, nous avons pu voir et vivre une réelle dynamique de mobilisation au niveau mondial. Et je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le résultat des accords, nous avons déjà gagné. Je vous rappelle qu'en septembre, on était à 70 pays qui ont apporté leurs contributions. Le 12 et le 13 octobre au Maroc, nous avons, avec ma collègue Mme Gérardin et l'Union Européenne, organisé une réunion pour faire l'inventaire des contributions. Eh bien, en octobre, on était à 149 pays qui ont déposé leurs contributions. Aujourd'hui, j'apprends la bonne nouvelle, des pays du Golfe, producteurs du potrole, ont déposé leurs contributions. Ça veut dire quoi ? Applaudissements Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis ont déposé sa contribution. On mène à déposer sa contribution. Aujourd'hui, 88% de la population mondiale est engagée dans le débat du climat et dans la lutte contre les changements climatiques. 157 pays se sont engagés. 87% des émissions sont couvertes. On ne va pas atteindre les trois degrés. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Mais non, ça nécessite qu'on augmente nos ambitions. Ça nécessite qu'on soit innovants au niveau technologique. Ça nécessite qu'on améliore la recherche et le développement. Ça nécessite qu'on a soit une cohérence au niveau des politiques mondiales. Et c'est là où je vais vous donner mon message pour vous en tant que conseil économique et social. Vous avez parlé du E. Oui, madame. Je suis pour qu'on intègre le E dans les conseils économiques et sociaux. Parce qu'un développement économique sans ascension sociale n'a aucun intérêt pour l'humanité. Mais un développement économique au détriment des ressources naturelles va à l'encontre du développement économique et va à l'encontre de l'ascension sociale. Et donc, le E est extrêmement important. Deuxième titre et nous l'avons expérimenté avec M. le Président du Conseil économique et social au Maroc qui fait un travail exceptionnel ce n'est pas pour te jeter des fleurs, M. le cher Baraket mais qui fait un travail exceptionnel dans la mesure où il y a une évaluation des politiques publiques marocaines que grâce au soutien du Conseil économique et social nous avons pu passer au Parlement une loi qui a attendu pendant 28 ans. La loi sur le lit nous avons pu intégrer les changements climatiques d'une manière obligatoire dans toutes nos politiques publiques. Pourquoi je vous dis ça ? C'est important. Pourquoi ? Eh bien parce que d'un côté on est en train de dire allons-y vers une croissance décarbonée, allons-y vers les énergies renouvelables, allons-y vers... On rêve ! Mais la réalité c'est quoi ? Eh bien la réalité elle a été donnée par l'Agence mondiale des énergies qui a dit qu'en 2050 nous allons avoir 26% d'énergie qui va venir du charbon, 23% des énergies qui va venir de l'énergie fossile et également qui a dit alors attends le nucléaire, 23% du nucléaire et seulement 6 à 8% qui va venir des énergies renouvelables. C'est ça la réalité. Alors aujourd'hui on doit réfléchir à un équilibre mondial. C'est ça qui va sauver la planète et c'est l'équilibre mondial. Vous savez l'opportunité elle est où pour trouver l'équilibre ? Elle est en Afrique. Elle est en Afrique parce qu'en Afrique nous avons la possibilité de produire des énergies renouvelables. Nous avons la possibilité d'être le marché de demain qui va exporter de l'énergie renouvelable en Europe et qui va vous permettre d'oublier les centrales à charbon et de substituer les énergies fossiles. C'est ça les opportunités et c'est pour ça que je voudrais vous demander de bien changer la répartition équitable qui est sur la déclaration entre les pays développés et les pays moins développés. Non, on ne parle pas de répartition équitable. On parle de la responsabilité historique des pays développés qui devraient soutenir les pays les moins avancés et les pays les moins développés pour qu'ils puissent se développer d'une manière qui est neutre en carbone et pour qu'on puisse éviter les erreurs qui ont été jusqu'à présent commises par les pays industrialisés. Ce n'est pas seulement pour nous les Africains, c'est dans le cadre d'une solidarité mondiale pour sauver l'humanité. Pourquoi ? Parce que c'est nous, c'est nos pays qui permettraient d'atteindre cet équilibre dont nous sommes en train de parler. Le monde ne peut pas atteindre cet équilibre sans le concours et sans le développement des pays comme les nôtres et des pays qui sont en voie de développement et qui doivent choisir un modèle de développement durable et neutre en carbone. Donc, c'est pour ça que je vous demande en tant que conseil économique, social et environnemental d'urger la communauté internationale, d'urger vos gouvernements à intégrer les politiques de développement durable, à intégrer les politiques climatiques et à mobiliser la société civile. Madame, vous avez dit tout à l'heure est-ce que la société civile peut faire le changement ? Eh bien, je vous réponds définitivement oui, madame. Elle peut faire le changement. La société civile a renversé des États dans notre région. Elle a renversé des dictatures. si elle s'approprie l'issue du climat, elle pourrait renverser les économies mondiales. Donc, je suis oui à Paris le 3 décembre. Vous allez venir et vous allez assister à l'inauguration ou à un trophée qui va être remis à un jeune chercheur qui a développé une maison à énergie positive qui produit de l'énergie et qui permet d'être un modèle pour les maisons africaines. Vous me demandez les coûts ? Eh bien, le coût est tout à fait compétitif. C'est pratiquement le même coût qu'une construction normale. Des technologies pour l'Afrique, oui, nous y travaillons et nous avons besoin du transfert de technologies. C'est parce qu'avec ce transfert de technologies que nous pouvons en Afrique être indépendants et que nous pouvons aider à produire cette énergie durable qui va faire l'équilibre du carbone au niveau mondial. Je vais finir par vous dire merci merci monsieur le président. Merci mesdames et messieurs pour votre mobilisation. Je pense que ce n'est qu'avec une mobilisation comme la vôtre qu'on peut réussir les défis. Les entreprises et le secteur privé nous l'ont démontré. Ils ont montré qu'ils ont dépassé les États lors du sommet du business climat. Les entreprises nous ont démontré avec des actes qu'ils ont investi 350 milliards de dollars en 2015 dans les énergies renouvelables et donc plus de 56% des investissements dans l'énergie ont été des énergies renouvelables apportées par le secteur privé. Lors du sommet des territoires, les territoires nous ont épatés en nous disant et en signant une déclaration comme quoi ils vont participer à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre de 15% et avec votre mobilisation je pense en adaptant cette approche inclusive de faire l'agrégation des contributions des États avec la contribution du secteur privé la contribution des territoires et l'innovation et beaucoup beaucoup de solidarité et de responsabilité nous pouvons gagner le défi. Merci mesdames et messieurs. Merci madame la ministre pour votre enthousiasme. La parole est maintenant pour conclure cette magnifique journée à madame Annick Girardin secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Madame la ministre. Merci beaucoup monsieur le président. Madame la ministre déléguée chargée du climat à l'énergie chère Akima c'est maintenant très régulier qu'on se rencontre depuis un an et demi aux différents colloques et sommets qui sont organisés et nous portons souvent les mêmes messages monsieur le représentant de l'OIF madame la secrétaire générale de l'OIF monsieur le président du CE ou du CE et il y a bien eux à la fin effectivement il est important qu'il y soit mesdames et messieurs de la société civile. Alors moi je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour conclure ce regroupement ce travail que vous avez mené toute la journée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a tous une raison aujourd'hui de s'impliquer sur ces questions de dérèglement climatique et de faire en sorte que la COP 21 soit une COP réussie. Réussie ça veut dire quoi ? Non pas qu'à Paris on aura abouti quelque chose non au contraire abouti à Paris on va commencer quelque chose. C'est une nouvelle aventure mondiale qui commence à Paris et ce n'est pas une fin et c'est ce que tu as largement dit tout à l'heure. Alors nous sommes ici à plusieurs degrés et nous sommes concernés à plusieurs degrés. Moi dans ce gouvernement il m'a été confié le dialogue les liens avec les pays vulnérables les liens avec les pays vulnérables c'est effectivement l'Afrique le continent africain et les états insulaires. Les états insulaires qui tous les jours témoignent de ce dérèglement climatique de cette montée des eaux des événements qui font qu'aujourd'hui ils sont frappés et ils ont besoin de s'adapter au dérèglement climatique. À l'ensemble de l'Afrique et je reviens de Turquie où j'ai participé à la COP 12 désertification après m'être rendue au Maroc pour parler des contributions et on a bien vu là combien il était urgent d'agir combien les catastrophes sont présentes partout combien on doit se préparer davantage à ce dérèglement climatique mais c'est aussi le travail des uns et des autres le comportement des uns et des autres qui peut aujourd'hui faire une différence et c'est surtout la mobilisation de la société civile qui peut faire bouger les gouvernements qui peut faire bouger les décideurs politiques qui à Paris auront la possibilité de donner le dernier coup de cravache pour arriver à des objectifs qui soient ambitieux. Paris sera une réussite mais quel sera le niveau d'ambition de cette réussite ? Paris sera un succès j'en suis persuadée aujourd'hui les lignes ont bougé vous avez eu la position des Etats-Unis de la Chine les nouvelles élections au Canada de l'Inde des pays du Golfe qui viennent de participer en déposant leurs contributions les choses bougent le monde bouge ce qu'il nous reste à calculer c'est ce niveau d'ambition ce niveau d'ambition il doit être donné le 30 à l'ouverture par les présidents et chefs de gouvernement et vous avez et nous avons encore une quarantaine de jours pour faire en sorte que leur discours porte une ambition la plus forte possible chacun effectivement portant le message qu'il peut porter à partir effectivement des capacités de son pays à porter un certain nombre de messages ou des capacités de son pays à porter des messages avec un soutien deux mots vous l'avez dit monsieur le président en 2014 2015 ont été beaucoup répétés et doivent rentrer dans les actes à partir de l'an prochain responsabilité et solidarité responsabilité parce que tous les pays sont au rendez-vous de la responsabilité ou presque et nous avons une vraie leçon des pays en développement parce qu'ils sont au rendez-vous de la responsabilité parce que leurs contributions sont là parce qu'ils ont déposé un certain nombre de contributions qui sont ambitieuses qui nécessitent par contre une vraie solidarité une solidarité affirmée des pays aujourd'hui industrialisés des pays du nord envers les pays du sud cette solidarité nous allons devoir l'exprimer plus fortement encore que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui et notamment sur le sujet de l'adaptation parce que si je pense qu'on atteindra les 100 milliards à Paris il faut que dans ces 100 milliards nous arrivions dans les 40 jours qui restent ensemble mais tous ensemble à faire en sorte qu'il y en ait qui soient fléchés adaptation nous avons besoin de crédits fléchés adaptation nous avons besoin de faire en sorte que les pays en développement puissent mettre en place leurs contributions avec l'ambition qu'ils y sont mises grâce à notre soutien parce que sinon ce ne sera pas possible aujourd'hui effectivement nous additionnons les contributions et nous voyons que nous ne sommes pas complètement sur la route enfin du moins sur le 2 degrés ou le 1,5 nous répètent les états insulaires et moi je le dis régulièrement aussi parce qu'on a tous intégré le 2 degrés mais le 2 degrés c'est déjà beaucoup de dégâts pour les états insulaires sachez-le donc les états insulaires disent 1,5 degrés et je nous encourage à rappeler le 1,5 degrés régulièrement le 2 degrés ne sera pas atteint à Paris mais comme le disait ma collègue si le 2 degrés n'est pas atteint c'est pas grave donnons-nous des rendez-vous déjà à l'avance une revue régulière pour augmenter nos ambitions les uns et les autres et pour nous remettre sur cette trajectoire de 2 degrés et l'atteindre et certains poussent d'ailleurs pour que cette première revue elle ait lieu avant 2020 qu'elle ait lieu par exemple en 2019 là encore je vous incite à porter ces messages que je porte et que d'autres portent également parce qu'il faut qu'en 2020 nous soyons effectivement sur une trajectoire qui soit plus ambitieuse qu'aujourd'hui mais il faudra de toute façon pouvoir effectivement l'exprimer à Paris alors on a parlé effectivement trajectoire des 2 degrés avec les contributions ce texte qui est en négociation à Bonne oui il a un peu causé des débats les premiers jours et il y en a encore mais c'est normal et puis autant qu'ils aient lieu à Bonne parce que la France vous le savez Laurent Fabius a dû le dire ce matin organise une pré-COP début novembre et nous allons pouvoir affiner ce texte le faire encore avancer pour qu'à Paris on y soit presque comme on l'a presque fait à New York avec les objectifs de développement durable ce que je voudrais dire c'est que 2015 c'est une année où tous ces grands rendez-vous internationaux nous ont mis sur le chemin de Paris c'est la dernière étape ces grands rendez-vous ils ont commencé au Japon à Sendai avec le sommet sur les catastrophes naturelles avec cette volonté de dire nous devons répandre et préparer les pays qui sont frappés par les catastrophes naturelles et pour cela la France est à l'initiative et l'a proposé à Sendai d'une initiative qui porte à équiper tous les pays d'ici 2020 et notamment les états insulaires mais aussi beaucoup de pays africains à avoir des systèmes d'alerte précoce aux catastrophes naturelles on s'est rendu compte dans ce travail que plus de 80% de certains pays en développement plus de 80% des pays en développement ne disposaient même pas d'un système fiable de météorologie comment parler alors d'agriculture résiliente comment vouloir effectivement aider les agriculteurs à travailler autrement s'il n'y a même pas une météorologie sur laquelle on peut effectivement anticiper certains comportements je crois qu'il faut revenir aussi à des projets concrets et donc il y a ce texte à Bonn il y a les contributions avec le 2 degrés il y a les financements et j'y crois et puis il y a cet agenda des solutions dans cet agenda des solutions c'est une première c'est important il faut qu'on en parle plus souvent c'est une initiative du secrétaire général des Nations Unies qu'on a portée jusqu'à Lima et qu'on va porter jusqu'à Paris dans ces initiatives il y a tous les acteurs il y a tous les acteurs il y a les collectivités territoriales il y a les entreprises il y a les ONG il y a les Etats qui portent des initiatives parce que derrière les discours il nous faut du concret et il nous faut aussi du post-2020 comment entre aujourd'hui et 2020 parce que cet accord il est pour 2020 on agit comment on agit et là aussi vous avez votre rôle bien sûr dans l'accord bien sûr dans les négociations de Paris mais aussi de dire n'attendons pas 2020 qu'est-ce qu'on fait là maintenant initiative française avec d'autres les systèmes d'alerte d'alerte initiative africaine portée par l'Union africaine l'électrification de l'Afrique à partir d'énergie renouvelable nous devons soutenir dès l'année prochaine ce type de projet nous devons pouvoir montrer que nous sommes déjà prêts nous avons les technologies nous devons les partager nous avons des compétences nous devons les partager et nous devons faire en sorte que le monde de demain celui qu'on a préparé à Sendai celui qu'on a vu et qu'on a voulu à Addis Abeba avec le financement du développement celui qu'on a voulu en disant oui à 17 objectifs de développement durable et celui qu'on va concrétiser à Paris c'est quoi ? c'est un monde à zéro carbone et zéro pauvreté et c'est ça que nous devons construire tous ensemble et c'est ça qui doit aujourd'hui être l'objectif unique de l'ensemble des pays qui à Paris se réunissent ignorants alors oui la société civile a sa place oui la société civile doit maintenir la pression jusqu'au dernier jour à Paris mais aussi ensuite et puis tout ne sera pas décidé à Paris Paris ce n'est pas les réponses à tout ce n'est pas possible alors ensuite vous allez nous laisser tout le temps ensuite nous allons laisser le travail au Maroc non mais ensuite sérieusement nous allons devoir concrétiser préciser nous revoir et ça c'est le travail que nous allons faire de Paris à Marrakech puisque nous aurons le plaisir de continuer à travailler ensemble et de faire en sorte que ce qui aura été promis et les engagements de Paris soient d'ici Marrakech davantage mis en forme et je l'espère pour certaines initiatives déjà en cours voilà vous l'avez vu oui je vais les inviter je serai on sera la présidente exactement la France prend la présidente c'est toujours surprenant mais la France prend la présidence le premier jour de la COP aujourd'hui c'est pour ça que nous parlons toujours de la route de Lima à Paris parce que cette route nous l'avons faite avec nos amis du Pérou et je voudrais ici les en remercier et je crois que c'est comme ça que nous allons devoir faire la route de Paris au Maroc tout simplement parce qu'on a vu que quand on était deux pays côte à côte on était beaucoup plus fort on était beaucoup plus nombreux et que je peux vous dire qu'un pays qui s'implique n'a pas assez souvent on me dit vous êtes plusieurs ministres est-ce que vous marchez sur les pieds etc et bien non parce que le monde est tellement vaste et les missions sont tellement grandes que trois ministres puisque c'est le nombre de ministres engagés côté français aujourd'hui mais je ne parle pas de mon collègue le folle qui s'est impliqué sur la question de l'agriculture ou de mon collègue qui s'implique sur les questions de sécurité on voit bien que tout le monde va monter en force et bien non on n'est jamais trop on n'est jamais de trop et on a aussi besoin de vous merci beaucoup bonne fin de journée à tous et merci pour ces beaux discours enthousiasmant merci merci à vous bravo merci merci pour votre punch c'est très bien on est malade je suis très bien je sais on n'est pas une bonne malade alors qu'est-ce qu'elle est qu'elle n'est pas malade je suis très bien et bien merci 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 Merci.